Salut les allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons dans cette vidéo rapide rétablir certaines vérités au sujet de l'adaptateur FTZ que vous pouvez utiliser avec les Nikon Z. Allez go ! Certaines personnes m'ont demandé si la vague FTZ changeait la focale de l'objectif. Alors ne bougez pas ! Eh oh ! Attention, ici on ne parle pas d'une bague rallonge qui va vous permettre de faire des photos macro ou d'un doubleur qui va vous permettre d'être plus proche de vos sujets. Et là oui, effectivement, en utilisant un doubleur, ça induit une perte de qualité. Mais là, étant donné qu'aucune lentille ne se trouve dedans, ça ne peut donc pas changer la focale d'un objectif. Suivant ! Quantité d'image dégradée. Non, encore une fois, aucune lentille se trouve dans la FTZ. Donc elle ne peut pas induire de perte de qualité ou dégradation d'image. C'est simplement impossible. Suivant ! Ralentissement de l'autofocus. La bague FTZ est juste une mise en relation entre le boîtier et l'objectif. Et cette relation charnelle entre votre Z6-2 par exemple et la FTZ et un objectif de monture F permet d'une part de mécaniquement fixer un objectif monture F sur la FTZ qui elle sera mécaniquement fixée sur votre boîtier. Et d'autre part, grâce au contact situé sur l'objectif, sur la FTZ et ce situé sur le Nikon Z de papoter ensemble afin d'envoyer les informations pour contrôler l'autofocus, l'ouverture, la stabilisation d'image et la transmission des infos qui seront ensuite stockées dans les données EXIF de votre photo. Donc hormis les qualités intrinsèques des objectifs eux-mêmes en termes d'autofocus la FTZ ne changera rien niveau vitesse. La seule chose, c'est qu'au démarrage de votre Nikon Z, quand vous avez fixé une bague FTZ dessus et qu'il y a une synchronisation entre l'objectif et le boîtier. Graffa, 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 stop ! La seule chose, c'est qu'au démarrage de votre Nikon Z, quand vous avez fixé une bague FTZ dessus et qu'il y a une synchronisation entre l'objectif et le boîtier grâce à la FTZ et ça met, je ne sais pas, une demi-seconde ou même moins. Une fois passé, c'est bon pour tout votre shooting, donc aucun souci. Moi, pour le moment, au niveau autofocus, j'ai remarqué par rapport à mon D850 ou mes anciens reflex que les Z avaient plus de soucis de mise au point sur des scènes moins contrastées. Et c'est assez flagrant quand je prends des photos de ciel et de nuages sur mes boîtiers Z. J'espère vivement qu'un correctif arrivera. Testez chez vous et dites-moi si c'est pareil sur vos Z. Comprenez bien, cette nouvelle monture Z est plus large par rapport à une monture F. Voici les deux côtes à côtes. A gauche, une monture F et à droite, une monture Z. Sachez quand même que la monture F a été créée en 1959 et que la monture Z date de 2018. A gauche, la monture F a une ouverture de 47 mm et à droite, la monture Z a une ouverture de 55 mm. Vous comprenez donc que la bague FTZ permet juste d'adapter une ancienne monture F sur un appareil récent de monture Z. C'est tout. Du coup, grâce à la FTZ, vous pourrez fixer des objectifs FX et DX sur un Nikon Z50, Z6, Z7, etc. Par contre, mettez bien vos objectifs DX sur des appareils photos de série Z, APS-C. Sinon, vous allez avoir un petit souci de recadrage. Pour finir, les inconvénients de la bague. Elle n'est pas lourde, mais allonge et alourdit tout de même l'ensemble. Ensuite, si vous placez un objectif dessus et que vous souhaitez shooter sur un trépied, et bien si vous utilisez comme moi un grip de prise en main, vous ne pourrez pas clipser ensuite la fixation sur votre tête de trépied. Ça ne passera pas. Donc il faudra impérativement fixer l'attache rapide sur le grip. Autre inconvénient. Il ne faut pas l'oublier en partant en shooting parce que si vous n'avez que des objectifs monture F, sans la bague, c'est mort. Maintenant, ses avantages. Cet adaptateur vous permet de continuer à utiliser votre parc optique de monture F. Alors c'est sûr, les optiques série Z sont plus petites et moins lourdes. Mais avec un parc optique monture F important, ça vous permet soit de continuer avec vos objectifs chéris ou dans un premier temps de tester votre boîtier Z sans avoir à remplacer tous vos cailloux. Et si vraiment vous ne vous faites pas au boîtier Z, hop, à vendre et vous reprenez un réflexe classique. Vous aurez encore vos anciens objectifs. Autre avantage et pas des moindres, si dans votre parc d'objectifs F, vous avez des cailloux non stabilisés. Et bien les utiliser grâce au FTZ sur un Z6, Z7, etc. vous permettra de bénéficier de la stabilisation du capteur. Et si vous utilisez un objectif monture F stabilisé, la détection de la réduction de vibration de l'appareil photo va s'ajouter à celle de l'objectif. Efficace, non ? Voilà, on a fait le tour de la FTZ que je conseille fortement de posséder. Car si un jour vous avez un souci, quel qu'il soit, avec un objectif série Z, vous pourrez plus facilement vous faire prêter un objectif monture F. J'espère que ça vous a plu. C'était court, mais voilà, je voulais quand même vous parler de cette monture-là. D'ailleurs, petit coucou à Grégory qui m'en a parlé ce matin en message. Mais c'était prévu. Tu ne m'as pas eu cette fois. Donc j'espère que tout ça vous a plu. Si oui, un pouce en l'air aidera la chaîne. Au mieux, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, jusqu'à mi-avril, vous pouvez gagner deux Flash Cobra. Donc allez regarder ma vidéo Nikon Z6 2 ou Z7 2 en 5 points. Lequel choisir ? Je vous explique dedans comment participer. Allez, filez faire des photos. Bye. Les lorgnons sont retirés. On est tout beau, tout neuf. Pas tout beau. Tout neuf non plus. C'est pas grave. Allez, go ! Sous-titrage Société Radio-Canada